Donc, voilà. Ce matin, donc, il y a le frère Jean-Jacques et le frère Diodate qui sont à RDC qui ont proposé de s'entretenir avec moi au sujet de moi. Pour une fois, sujet de moi. Jean-Jacques et peut-être Diodate aussi voudraient en savoir un peu plus sur moi. Jean-Jacques, je crois, il va se présenter lui-même avant de commencer à me poser des questions. Diodate aussi certainement va s'introduire. Donc, eux, ils sont, je les ai pris par Skype, par Skype depuis la RDC. Diodate, vas-y, dis-nous un mot de suite à toi. Donc, en fait, moi, je suis Diodate, Kitoko. Je suis dans la République démocratique du Congo. Nous sommes à l'ouest de la République démocratique du Congo, dans la ville portière de Mataji, dans la province du Congo central. Donc, c'est là où nous sommes avec les bien-aimés avec qui nous partageons. Donc, je partage avec les bien-aimés ce qui se construit à moi comme conscience. Donc, c'est avec eux que je partage. Alors, comme à chaque fois que je partage avec les amis, je leur dis comment ça a été mon parcours. Et ils ont voulu aussi, et aussi, d'entrer en contact avec ceux-là, avec qui, si je peux dire, qui ont alimenté ce que je suis comme conscience ou compréhension. Donc, je leur ai parlé du frère Guy et du frère... Et d'autres frères, et d'autres frères. Et d'autres frères. Donc, et c'est ce qui fait qu'il y a le pasteur Jean-Jacques, qui est un pasteur dans le milieu religieux, qui, depuis quelques temps, il est avec nous. Il accepte et il est en train de... Il apprécie vraiment cette façon d'aborder les enseignements de la Bible. Amen. Et c'est ce qui fait qu'il voulait vraiment à tout prix connaître un peu qui est le frère Guy. Il veut en savoir plus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc j'avais déjà envoyé le message à frère Guy. Et aujourd'hui, comme c'était vraiment l'occasion a permis, et on a lancé la peine pour que nous ayons cette causerie. Il faut dire qu'elle est improvisée. On ne l'a même pas prévu il y a une minute. On a, je vais dire, il y a 20 minutes, on ne savait pas qu'il y avait cette causerie. On s'est appelé et puis on a dit, ben on va la faire en direct comme ça. S'il y a d'autres personnes que ça peut édifier les réponses aux questions, les questions posées, on va le faire en public comme ça. On ne va pas revenir chaque fois là-dessus. Parce qu'en tant que fils de la lumière, on n'a pas de secret, on n'a pas de tabou, on n'a rien à cacher. Et si un frère veut en savoir plus, autant profiter pour permettre à d'autres aussi d'avoir des réponses éventuelles à leurs questions. Surtout que je dois vous dire, mes amis, mes frères, que vous avez la possibilité aussi de nous m'appeler pendant cette rencontre par Messenger. Vous m'appelez par mon Messenger que vous connaissez. Vous pourrez poser vos questions vous aussi en direct. On ne veut pas vous voir de visage, mais on va vous entendre. Et puis vous pourrez poser vos questions en direct si jamais vous avez aussi des questions. Merci beaucoup, Diodat. Quand il faut dire que Diodat, toi et moi, on se connaît assez bien, on a fait, je crois, deux batchs de la formation spirituelle que je dispense souvent. Tu as été là deux fois. Donc peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de secrets entre toi et moi. Mais n'empêche que tu as aussi la liberté de poser des questions si tu veux en savoir plus, ou de précision. Ou alors tu veux poser des questions pour édifier les autres qui ne le connaissent peut-être pas. Parce que tu aimerais qu'on explique quelque chose que tu aimerais expliquer à quelqu'un. N'hésite pas à poser tes questions. Merci beaucoup, Diodat. Donc il y a le frère Jean-Jacques qui est là. Jean-Jacques Pasteur, Jean-Jacques. Jean-Jacques, tu as la parole. Oui, moi je suis de Jean-Jacques, Osez, Fumu. Fumu ici c'est un chef. Fumu, Fumu, Fumu en long, on va dire là, qui veut dire un chef spirituel bien aimé. C'est ce que ça signifie. Un chef spirituel qu'on aime, qu'on a choyé, un chef spirituel à qui on s'intéresse. Est-ce que ce n'est qu'un nom ou bien tu es vraiment un chef spirituel? C'est un nom, mais je crois être aussi un chef spirituel. D'accord, ok. Tu es enseignant. Tu as quelles fonctions? Tu as quelles activités professionnelles séculaires? Pasteur Jean-Jacques. bonjour d'abord j'ai plus étudié le développement et ensuite j'ai fait les formations facultaires et ensuite j'ai travaillé au commissariat des nations unies pour les droits humains ensuite maintenant je suis consultant au programme des nations unies pour le développement et qu'est ce qui t'a intéressé à vouloir m'interroger en savoir un peu plus sur moi quelle est la petite histoire qui t'a poussé à vouloir me rencontrer déodacte m'a écrit j'étais à cuba il m'a dit que tu aimerais bien me parler mais je suis ouvert quand j'y reviendrai on va se parler et puis aujourd'hui d'une manière imprévue on se retrouvait qu'est ce qui est un cas stable qu'est ce qui t'a allumé bon de l'aide m'a dit que avant que vous ne deviez mais c'est que vous êtes aujourd'hui comme compréhension ou conscience en passant on va se tutoyer on se tutoie entre frères il n'y a pas de bruit tu étais pasteur de fonctions comme moi je suis aussi pasteur de fonctions oui alors c'est qui me bouscule c'est que c'est de connaître comment tu as fait ou qu'est ce qui s'est passé quelle est ton expérience brièvement pour quitter tous ces milieux la religie ecclésiastique peut-être que tu portais des taux d'école pastorale abandonner tout ça des croisettes qu'est ce qui s'est réellement passé avec les gens de ton milieu respectif amen merci beaucoup on va en revenir il n'y a pas de brièvement ce sera en long et en large c'est autant que vous voulez poser des questions on va y aller vous êtes avec le frère timothée chez qui vous êtes là maintenant frère timothée si tu es sur la caméra c'est que tu vas aussi intervenir alors nous t'écoutons parle nous un peu de toi aussi pour que l'auditeur sache qui tu es merci beaucoup cvc timothée à partir de la rdc ce que je découvre aujourd'hui c'est à travers mes frères qui m'ont précédé je vous salue infiniment mme moi moi c'est ce qui m'intéresse si vous pouvez vous écouter aujourd'hui c'est cette même question pour moi merci beaucoup merci timothée ne te gêne pas à poser tes questions aussi le moment venu c'est vraiment une causerie libre c'est vous qui avez la parole on ne donne pas la parole on apprend et puis on pose la question avec beaucoup de politesse mais je veux dire que sans s'arracher la parole mais vous je vous dis prenez le maximum de moi n'hésitez pas il n'y a pas de tabou à pousser moi jusqu'au bout montrez moi mes erreurs demandez moi ce que vous voulez on va y aller c'est un jeu que j'aime bien merci alors donc j'ai étudié tout ce que j'ai étudié là dans les domaines du développement mais plus je suis pasteur d'accord tu as la parole continue Jean-Jacques quelle est donc ta première question mon problème c'était le frère de haut m'avait dit que toi aussi pour avant que vous ne deviennez c'est que vous êtes là aujourd'hui comme conscience alors vous étiez aussi pasteur des fonctions alors moi ma question c'était une curiosité comment vous êtes fait qu'est ce qui s'est passé réellement pour que vous quittiez facilement ce monde là c'est 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 tirer ces rangs ces dignités là et commencer à vivre maintenant seul et faire ce que tu es tenté de faire maintenant d'accord Jean-Jacques il faut te dire que ce n'est pas d'abord ce n'est pas facile ce n'est pas facile de quitter ce que tu connais comme privilège la fonction mais ce n'est pas non plus aussi une décision humaine ce n'est pas un choix délibéré parce que si on regarde d'abord nos intérêts temporels ce n'est pas le premier choix qu'on devrait faire c'est une grâce et la grâce que je crois être la mienne c'est d'avoir l'humilité de savoir reconnaître rapidement mes limites ou mes erreurs et de choisir de changer de cap Timothée si la femme si madame et les enfants peuvent parler un peu moins ce serait pas mal donc ça ne peut pas être une décision humaine c'est vraiment pour moi c'est une grâce ça dit que je crois que le Seigneur a un agenda avec chacun d'entre nous depuis notre naissance tout ce qui nous est arrivé participe à l'accomplissement de cet agenda il y a tellement de circonstances qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui et on n'est même pas encore arrivé que avec du recul on dit mais ça ne peut pas avoir été du hasard si bien que si on vient se focaliser sur les deux trois premières dernières minutes heures ou années on aura occulté beaucoup de choses dans un passé plus lointain moi j'ai envie de croire que on ne pourrait pas on peut pas exalter les deux trois simples dernières années tu connais pasteur Jean-Jacques souvent quand tu vas évangéliser comme je l'ai fait à l'époque il y a des personnes chez qui tu arrives après tu as commencé à parler qu'elles disent qu'elles ont cru mais ce n'est pas toi qui les a conduits au Seigneur c'est d'autres dizaines des passeurs qui sont passés avant qui ont sémé la graine toi tu es venu juste récolter là où tu n'as pas sémé comme dirait Paul quelque part tu vois donc il y a tout un concours de circonstances tel que on ne peut pas te dire que voici comment la chose s'est passée on s'est juste retrouvé dans ce qui devrait être en cela je peux peut-être narrer un peu mon parcours personnel peut-être toi tu pourras avec des repères que je crois avoir été déterminants dans la marche sans pour autant que ces différents repères aient chacun un mérite particulier si ce n'est que ils ont été appelés à être intervenants dans ce que le Seigneur voulait faire avec moi ma part était d'obéir peut-être je n'ai même pas obéir promptement mais mon responsabilité était de dire oui chaque fois qu'une des ces dans notre marche le Seigneur nous fait raconter des êtres humains des événements et des circonstances qui sont comme des escaliers comme des marches comme des échelles quand on sait reconnaître la marche l'échelle et qu'on pose le pied on s'appuie dessus on avance et quand on a le laissé une marche on doit savoir la laisser pour avancer et savoir ne pas s'accrocher à une marche de l'escalier pour dire je suis déjà arrivé voici où je reste quelque soit ce que j'entends quelque soit ce que je vois voici mon terminus ça ce n'est pas mon discours à moi très ouvert sensible aux appels du Seigneur sensible aux rencontres qu'il met sur mon chemin ça m'a permis donc quelque part d'arriver où je suis là sans être déjà arrivé au terminus je suis encore très ouvert et peut-être Thiodat qui me suit un peu remarque que quelque chose va se passer c'est de n'être encore dans ma compréhension si bien que voilà grosso modo je peux dire que tout simplement c'est que j'ai eu la grâce d'avoir ce n'est pas un mérite c'est de savoir dire là je crois que j'ai atteint le terminus dans cette classe on passe à autre chose je ne m'accroche pas à une classe un peu comme dans le système séculier où il y a la maternelle la cile le préparatoire des matins un des matins deux moyen un moyen deux je crois que le séculier a copié ce que l'église devait faire le séculier lui sait faire avancer ses élèves mais l'église a choisi la stagnation elle a choisi de se gêler dans un certain message dans un certain livre dans un certain niveau dans une certaine communauté dans une certaine fonction c'est une chose avec laquelle je ne m'accommode pas personnellement donc peut-être c'est pour cela que le séculier me permet de continuer mon parchemin et jusqu'où il va vouloir que j'arrive jusque là je ne sais pas où il m'amène je coule simplement je reste sensible à ses interpellations je laisse tomber ce que je dois laisser tomber sans regret mon frère d'eudat c'est quand j'étais encore on faisait le cours de spiritualité je leur disais je ne suis accroché à personne ce que le père envoie je les reçois ceux qui doivent partir je me rends pas compte qu'ils sont partis il peut en témoigner parce que je veux avancer avec quand quelqu'un dans ma vie pour un ministère et quand il a fini de me le rendre et que le seigneur permet qu'il y ait rupture c'est sans état d'âme que j'avance pas parce que j'ai quelque chose contre le frère ou la soeur qui aura participé à me faire avancer d'une échelle mais parce qu'il veut d'abord obéir à celui qui m'a appelé c'est un peu comme ça que je vois ma démarche ma marche d'évolution la compréhension qui est la mienne aujourd'hui mon frère et ce faisant naturellement on va laisser des douleurs on va laisser des amis on va laisser des titres on va laisser des fonctions on va laisser des soi-disant avantages mais voyant ce que le seigneur te révèle à l'avant même si c'est pas encore très visible tu es capable d'abandonner certaines choses sur le chemin c'est un peu comme ça que je peux t'expliquer grosso modo ma démarche que je peux je peux entendre les détails de cette démarche si tu veux bien avec des questions précises aucun tabou mais voilà grosso modo lâcher prise être prêt à avancer peu importe le prix à payer peu importe la relation à rompre peu importe l'avantage à perdre on avance comme le seigneur veut qu'on avance craigui moi j'avais une question oui alors ma question était par rapport à à ce que vous venez de relater comme expérience et ma question c'est maintenant quels les quels les rapports quitte les relis avec ceux là avec qui vous avez évolué et que le seigneur a permis que vous puissiez pour un temps où ou la personne avec qui le père a permis à un certain niveau de marcher ensemble et qu'à un certain niveau le père a permis à sauter vous on ne puisse plus marcher ensemble quel est le lien ou le rapport qui qui t'est réelie encore avec cela c'est sûr que la pression la moins bien placé pour cette question de date parce que tu sais que toi et moi on a fait aussi un certain bout de chemin ensemble aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas mais tu peux m'appeler quand tu veux et je n'étais jamais renvoyé ça vaut pour tous ceux avec qui j'ai jamais eu une relation je ne sais jamais renvoyer c'est à dire je m'imagine un peu dans la position du père de l'enfant prodigue c'est à dire que personne ne viendra jamais à moi et te dit que je l'ai renvoyé sans aménagement je ne sais pas le faire si quelqu'un rompt les relations avec moi très souvent c'est lui qui sera parti mais moi personnellement je suis toujours ouvert 100% et nos amis qui sont connectés peuvent en témoigner s'il y a quelqu'un parce qu'on est là sur la place publique qui peut témoigner de ce qu'il m'a approché que je n'ai pas été ouvert il pourra que témoigner mon frère diodate je ne ferme jamais ma porte à personne parce que moi j'ai quitté la foi pentecôtiste c'est public c'est connu j'ai fait des articles publics sur internet qui sont connus qui disent que je ne suis plus croyant des religions je suis sorti de la foi dans les religions je suis maintenant à la recherche d'une relation de spiritualité avec le seigneur non plus de religion c'est connu j'ai mis deux articles sur internet quand quelqu'un me demande pourquoi je lui envoie les deux articles et puis il y a un qui s'appelle mea culpa pourquoi je vous ai trompé je me suis trompé quand j'écrivais à ceux à qui j'ai raconté des fables religieuses à l'époque je leur ai dit écoutez je vous ai trompé je me suis trompé ce que ceux qui veulent bien me mais écoutez qu'ils me suivent ceux qui pensent que je suis perdu comme ça fut le cas pour la plupart à 90% ils ont dit non ils n'ont plus de relation avec moi je n'ai pas de problème par rapport à ça et mais quand par hasard je les rencontre c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu parce que je n'ai aucun ressentiment par rapport à eux et les autres qui sont restés on est en très bon terme et parmi eux il y en a même qui m'ont suivi même dans les cours de spiritualité que diodate peut connaître merci beaucoup j'ai bien compris alors quels sont le le fondement de ta foi actuelle qui t'ont poussé et qui t'ont poussé à quitter les pentecôtismes pour être là où vous êtes quels sont les fondements dire que c'était un départ trop bien pensé avec des fondements très clairs à l'époque en 2013 ce ne serait pas vrai quand je pars c'est avec un pressentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais sans savoir ce qui ne va pas aujourd'hui je sais trop bien ce qui n'allait pas mais à l'époque je ne pouvais pas le dire avec la même précision du discours donc aujourd'hui quand je vais te donner la réponse c'est pas celle que j'avais en 2013 quand j'annonçais ma rupture avec la foi pentecôtiste aujourd'hui donc que la réponse est plus précise avec l'évolution je vais te faire je vais te dire que j'ai quelques versets clés dans la bible qui m'interpellent je vais commencer par jean 17 verset 21 où le seigneur dit comme toi et moi père nous sommes un que eux aussi soient un avec moi toi en moi en toi eux en moi quand j'observe la chrétienté de toutes les dénominations quand j'observe les familles mari et femmes dans les maisons quand j'observe les citoyens dans une nation les membres des groupes bibliques les groupes spirituels l'univers tout entier je ne vois le 1 nulle part non seulement entre nous mais encore moins avec le seigneur j'ai dit mais il ya problème comment ça se fait que le seigneur nous demande quelque chose d'impossible il veut qu'on soit un nous ne parvenons pas être un mais nous jouons un similaque de religiosité et nous croyons être ses serviteurs ça ça ne passait pas dans mon esprit d'une manière diffuse mais aujourd'hui c'est très précis c'est tellement clair que tu ne peux ne pas me convaincre de ce que ce que les religions font peut être du seigneur d'abord intra dénomination dans la même dénomination dans la même communauté dans la même chapelle à plus forte raison entre les dénominations des chapelles il n'y a pas de 1 dans notre humanité notre humanité est dans la perdition sans le savoir mais nous avons tellement bien habillé sur des versets bibliques et des pratiques religieuses et des titres de fonctions et des taux et des écoles bibliques et autres que nous 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 sentons confortable dans notre imposture surtout qu'on se soutient missionnement dans cette imposture tu m'encourages je t'encourage et comme ça on se ment ensemble et on avance au prix de perdre toutes mes relations j'en ai presque toutes perdues j'ai dit je ne fais pas avec et c'est mon message sur internet sur la place publique depuis que j'ai quitté les milieux religieux le 1 de l'univers est la preuve de ce que nous sommes avec le seigneur jean 13 35 c'est quand on verra l'amour entre vous qu'on saura que vous êtes vraiment d'un autre esprit et l'amour parler de la fusion dans le 1 comment voulons-nous dire que nous sommes des disciples de christ et qu'on n'est pas qu'on ne soit pas un qu'on ne soit pas amour ça ça dépasse ma compréhension je ne condamne pas ceux qui le font j'interpelle ceux qui peuvent entendre et j'avance dans le chemin que le seigneur met devant moi ok donc par rapport à votre petite expérience on va se tutoyer jean jacques on va se tutoyer dioda on va se tutoyer timothée par rapport à la petite expérience que vous venez de partager là vous voulez vraiment mettre vous êtes sûr de mettre un point d'interrogation à tous ceux qui se fait dans les églises dites chrétiennes depuis les premiers siècles dont le salut est venu commencer seulement quand vous avez cru ou quoi il faut dire se demander si moi je suis déjà sauvé c'est pas parce que j'ai dénoncé la chose que j'ai dit que je suis sauvé pourquoi parce que le salut n'est pas une affaire d'un individu le seigneur veut sauver toute l'humanité Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque c'est toute une humanité qui veut sauver et non pas un individu est-ce que moi je suis déjà un avec mon prochain c'est la question qu'il faut se poser je te dirais non je te dirais non est-ce que j'ai des excuses je peux en trouver mais ça ne justifie rien la maladie universelle qui fait que nous sommes pas un s'appelle l'ego tous les hommes sont envoûtés par l'ego tous les êtres humains malheureusement nous le savons pas ceux qui le savent en parle comme moi mais demeure quand même quelque part manipulé par l'ego aussi longtemps qu'on a ce poison c'est que christ appelle le levain des pharisiens un peu de levain fait lever toute la pâte le principe c'est quoi le principe c'est que christie à nicodème nicodème à moins d'être devenu un esprit tu ne peux pas fusionner avec le père parce que le père est esprit Jean-Jacques il va te donner un témoignage de quelqu'un qui m'a une soeur très proche qui m'a révélé un incident qu'elle a eu il y a quelques jours elle savait pas ce qui lui est arrivé en plein jour cette soeur marchait dans la rue elle a eu l'impression de devenir un esprit en plein jour dans la rue elle a eu l'impression de devenir tout autour d'elle ça qu'on appelle devenir un esprit quand tu deviens un esprit la matière n'existe plus pour toi tu deviens tout à la fois c'est ce que christ était notre appel n'est pas devenir des esprits quand on sera déjà mort mais à être des esprits dans cette sur cette terre c'est possible il y a les gens qui font rien d'expérience mais papa une seconde plus tard la soeur est devenue être humain c'est le désir de mon coeur non seulement que moi j'entre dans cet héritage timothée nicodème à moins de devenir un esprit tu peux pas entrer dans le royaume des cieux non seulement je souhaite entrer dans cet héritage mais je souhaite que mes bien-aimés qui ont été mis dans la même marche que moi et qui m'écoutent désirent plus que tout devenir des esprits c'est un message qui est caché à notre génération à notre humanité et moi je suis pas encore un esprit jean-jacques le seigneur fait donc de ces choses à celui qui est déjà épuré je peux me mentir à moi que je suis épuré parce que j'ai fait le discours mais aussi longtemps que je suis pas un esprit le témoignage est clair de ce que je ne suis pas encore sauvé j'ai la grâce peut-être de jouer les les microphones les gens baptistes les 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 trompetistes mais je n'y suis pas encore mon frère jean-jacques mais s'il me donne le fardeau d'en parler je vais fermer ma bouche parce que je vais obéir en attendant je n'y suis pas le salut c'est devenir un esprit et un esprit non seulement point de vue physiologique n'a plus la conscience de la matière ne court plus après le salaire de dollars et je sais pas moi de quoi comme pour chercher sa pittance mais l'esprit aime tout le monde sans discernement l'esprit est joie et paix permanente romain 14 verset 17 l'esprit n'est pas de ce monde l'esprit ne s'attache à rien de temporel parce que la matière pour lui n'existe pas mais jean-jacques je suis encore à courir un salaire la fin du mois comme source de mon revenu comme si le père n'est pas capable de pouvoir et je crois qu'il est capable mais parce qu'il ne suis pas je lui fais quand on dit la foi la foi c'est quoi la foi c'est faire confiance la confiance au père ne peut jamais décevoir hier j'ai pris un avion de cuba à montréal c'est avec foi que je suis monté dans cet avion sans avoir peur parce qu'il y avait foi aux pilotes un autre avion décollait en même temps un autre aéroport de cuba les hommes sont aussi montés avec foi dans cet avion le leur est tombé il y a eu plus de 100 morts le nôtre n'est pas tombé nous sommes arrivés on avait quoi en commun la foi en le pilote la confiance en le pilote qui fait que nous avons embarqué sans avoir peur mais si le même seigneur le seigneur me dit aujourd'hui Guy arrête ma foi ton travail séculé je vais pouvoir ton plein quotidien parce que je n'ai pas la foi je dirai seigneur est ce que tu es sûr je n'ai pas la foi d'abraham qui va sacrifier isaac sachant que le père se pourvoira c'est ça la véritable foi la confiance 100% en notre dieu elle n'existe pas dans notre génération on est dans l'imposture ou le blabla je ne connais pas de chrétiens qui ont la foi on a la foi de Romains 10 verset 8 à 10 où on a récité une formule on dit qu'on a donné notre vie au seigneur mais quand on a donné sa vie au seigneur on a la foi d'abraham Jean-Jacques on croit pendant 25 ans qu'Isaac va se manifester alors qu'on est déjà vieux je ne l'ai pas encore mon frère je demande à voir les chrétiens contemporains qui l'ont si ce n'est qu'on a récité Romains 10 et qu'on va faire les tours à l'église dimanche en costume blanc avec une grosse bible c'est des histoires le lundi mardi on est dans les mêmes compétitions avec les soi-disant non croyants à rechercher la même chose qu'eux à faire les mêmes palabres avec eux à avoir la même convoitise que au point où il nous demande savoir mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre toi et moi ? il ne va pas Jean-Jacques rassure-toi ce n'est pas parce que je parle fort que je ne suis plus que toi je suis juste en train de languir pendant que d'autres sont arrivés à leur marche d'escalier ils sont arrivés pentecôtistes, catholiques, protestants je suis arrivé point terminé on danse le dimanche non moi mon coeur palpite j'ai faim j'ai soif je vais avancer mais je n'y suis pas encore Régui oui allant de ce que vous venez de dire là oui c'est aussi parmi les méditations que nous sommes en train de faire ces derniers temps sur les royaumes parce que nous sommes en train de partager ces derniers temps avec toute la communauté ici sur les royaumes nous avons pris le texte de de Jean chapitre 3 où il est dit qu'à moins de naître de nouveaux ou de devenir esprits et au cas contraire vous ne pouvez pas voir le royaume et à moins d'être à moins de naître d'eau et d'esprits qui pouvaient mettre accéder ou entrer être compté dans le royaume c'est ça alors j'ai fait un constat par rapport à ce que vous venez de dire au fait je prends un exemple et je sais que l'exemple peut paraître banal mais c'est une réflexion pour moi on peut être à deux ici tel que je suis avec Jean-Jacques si Jean-Jacques est initié à la sorcellerie si Jean-Jacques est initié à la sorcellerie un chap est passé mais Jean-Jacques va voir que non ce chat là c'est un être c'est un homme ou c'est un oncle qui vient de quelque part alors que nous sommes assis avec lui mais moi je n'ai pas la capacité la perception de voir ce chat là comme un être humain qui vient de quelque part pour venir tuer quelqu'un oui mais Jean-Jacques étant connecté à une sphère Jean-Jacques comprend directement qu'il est connecté je ne sais comment à avoir tellement conscience que cet animal que nous avons vu ensemble n'est pas un animal mais c'est un être humain qui vient de quelque part du village et va venir tuer quelqu'un cette conscience où les gens qui sont dans les noirs ou qui travaillent dans ces domaines obscurs ils sont tellement conscients tellement connus pour entrer en contact avec leurs frères mais comment cela manque-t-il parce que si on peut parler du Messie Yeshua le Messie n'était pas un ignorant n'était pas un aveugle je ne pense pas que le Messie il y avait des choses qui pouvaient le dépasser le Messie c'est vraiment quelqu'un qui pouvait comprendre que Jida était un démon et qui pouvait comprendre que quand on appelait Pilate et quand on appelait Philippe pardon quand il appelait Nathaniel sur le figuier donc il était tellement le Messie était tellement il était conscient et connecté de la sphère du Père du Créateur qu'il pouvait voir tout ce qui s'est passé en temps réel même s'il n'était pas là physiquement alors qu'est-ce qui empêche ceux-là aujourd'hui qui adhèrent ou ceux-là qui se disent chrétiens d'être aussi conscient de cette manière de cette vie spirituelle une vie spirituelle réelle non pas des théories non pas des discours mais la vie spirituelle réelle comme le Messie et les disciples l'ont vécu comme l'apôtre je vais prendre l'exemple de l'apôtre Paul qui était mordi par un vipère mais il était tellement conscient qu'il est un esprit que la morsure du vipère n'a rien fait à l'apôtre Paul donc qu'est-ce qui fait que cette conscience manque nous sommes trop dans des théories nous sommes trop dans des discours mais devenir des esprits on voit ça simplement moi j'ai vu quelqu'un j'ai vu quelqu'un broyer un acier contenant du poison je l'ai vu comme ça il a pris il a pris la lampe on a dit que les liquides qui sont dans la lampe tube là il y a du poison le Messie a brisé la lampe tube et il a broyé ça et il a avalé et ce Messie là rien ne lui est arrivé alors en tout cas c'est quelque chose des fois quand nous parlons de naître dans l'esprit et que nous sommes devenons esprit je ne sais pas est-ce que des fois nous sommes dans des théories nous sommes dans des imaginations ou nous sommes dans la réalité parce que si vraiment le fils du créateur devenait c'est de quoi nous vous parlez là et que nous devenons vraiment des esprits des fils du créateur des esprits des esprits dans le créateur mais je ne veux pas du spectacle je ne parle pas du spectacle mais je passe d'une vie réelle donc des fois je me sens je ne sais pas je ne sais pas si je me fais comprendre oui mon avis mon frère Diodat est que il y a beaucoup de raisons je n'ai pas envie de classer mais il veut quand même faire un classement qui n'est pas d'autorité le plus grand un des plus grands malheurs de la chrétienté c'est la Bible la Bible la Bible non seulement a été a évolué pour être un peu poli avec le temps depuis que les écritures existent elle a évolué parce que les hommes y ont mis de leur part mais aussi ceux qui ont autorité pour faire évoluer la Bible on les appelle souvent les francs-maçons c'est eux qui ont écrit la Bible on dit aux chrétiens ceci est la parole de Dieu lisez-la mot à mot n'ajoutez et n'enlevez rien et le chrétien a posé la Bible sur sa tête il a dit voici mon plafond de spiritualité un livre je ne veux rien savoir qui ne soit pas dans le livre que m'ont donné mes ancêtres les francs-maçons ces bonhommes qui ne sont pas forcément les serviteurs du Seigneur loin s'en faut n'avaient aucun intérêt à formuler les écritures de manière à éveiller leurs esclaves que sont l'humanité les hommes la Bible est devenue la Bible est devenue un instrument d'endormissement des peuples la Bible la Bible aujourd'hui est un instrument au service de l'impie pour endormir les croyants en le livre c'est mon avis si bien que quiconque a pris la Bible comme le plafond de sa spiritualité la parole de Dieu a limité sa marche déjà par rapport à ce que le Seigneur peut vouloir faire avec nous dans cette génération qu'est-ce que nos amis ont réussi à faire de la Bible ils ont introduit ce que j'appelle souvent la corruption sémantique ils ont mis des mots dedans qui ne veulent rien dire et qu'ils ont mis dans la bouche des chrétiens comme dans la bouche des perroquins et que les chrétiens répètent sans savoir de quoi ils parlent et dès que tu sors du cadre de il est écrit le chrétien est perdu c'est dans quel verset c'est dans quel paragraphe est-ce que la porte-polle avait dit ça ? quand tu veux choquer le chrétien conteste un seul passage de la Bible mais il est perdu du coup les auteurs des Bibles contemporaines que nous avons je vous rappelle que j'utilise aussi la Bible mais je la dis par mot à mot ont limité donc leur discours à amener les lecteurs de la Bible à s'identifier au temporel le chrétien le monde est divisé en deux parties la partie visible et la partie invisible le chrétien parle de la partie invisible de manière mentale mais il n'y croit pas la partie visible là c'est ça c'est là qu'il se reconnaît quand il a été béni il a eu les biens matériels il a eu la guérison de sa santé il a eu un emploi il a eu une femme un mari il a eu des enfants Dieu est bon Dieu l'a envoyé sur la terre pour être heureux dans la matière et c'est un fonds de commerce sur lequel plusieurs pasteurs bâtissent pour donc se faire leur troupeau de zombies qu'ils vampirissent leur promettant un bonheur temporaire qui ne viennent pas souvent toujours mais ils sont là à espérer chaque 31 décembre on vous dit bon cette année c'est la meilleure cette fois-ci ce sera ça et puis l'année prochaine on recommande le même cycle personne ne se demande mais pourquoi pendant les 12 derniers mois je n'ai pas vu ce que le pasteur m'a promis aussi longtemps que la Bible sera dans le plafond de la spiritualité des chrétiens pour moi il n'y a rien à attendre de la chrétienté la Bible a deux lectures comme toute forme c'est une forme la Bible une lecture temporelle et une lecture spirituelle il est question que le chrétien sorte de la lecture temporelle des écritures pour entrer dans la lecture plus spirituelle des écritures parce qu'on devient ce à quoi on croit si je m'identifie au temporel mais je reste un homme animal comme dit Paul dans 1 Corinthiens 2 verset 9 à 14 l'homme animal ne peut pas comprendre des choses spirituelles mais si le chrétien était délivré de la peur du langage spirituel alors il commencerait à comprendre la Bible autrement et peut-être commencerait-il à devenir un esprit selon les attentes du Seigneur dimension plus mystique de la raison pour laquelle nous ne devenons pas des esprits c'est une maladie universelle que j'appelle l'ego à laquelle aucun être humain n'échappe et qui a pour vocation de nous maintenir être animaux ou alors quand on est devenu spirituel qu'on soit spirituel enténébré si bien qu'aujourd'hui soit on est un homme animal religieux chrétien soit on est un homme spirituel mais enténébré parce que c'est l'ego qui nous contrôle tous l'apocalypse nous en parle disant que la tête entière est corrompue séduite envoûtée par l'ego tous ont péché dirait Paul en d'autres termes c'est écrit et c'est la vérité du coup l'ego va donc encourager les auteurs de la bible à nous donner la bible que nous avons reçu va nous confronter dans la lecture animale des écritures et dans la pratique stérile de la religion et dans la compréhension diabolique des versets bibliques pour produire la chrétienté contemporaine et quand on va vouloir même être spirituel étant chrétien ce sera encore un chrétien spirituel enténébré parce que personne ne nous enseigne ce que c'est la spiritualité dans la lumière voilà mon point de vue vraiment on se tutoie je vais te sanctionner si tu me dévois encore les saluts pour vous c'est quoi ? j'ai dit qu'on se tutoie Jean-Jacques est-ce qu'on peut faire des saluts ? est-ce que le salut est éternel ? il faut déjà la bible il faut déjà il faut déjà dire Jean-Jacques il faut déjà dire Jean-Jacques chaque mot qu'on emploie a deux dimensions une dimension temporelle et une dimension spirituelle si bien que c'est le sujet que j'aborde difficilement avec les chrétiens parce qu'ils vont me ramener dans la parole de Dieu le livre le salut dimension spirituelle c'est quoi ? permets-moi de te donner la compréhension spirituelle du salut l'univers est formé de deux parties une partie qui est matérielle et une partie qui est invisible que nous appelons le ciel pour faire simple avant de venir sur la terre sur la partie visible nous étions des esprits la troisième dimension comme j'appelle souvent l'univers de la forme est une prison là où à la vitesse de la pensée hier dans le monde spirituel je me déplaçais j'ai créé à la pensée j'ai désiré et la chose accomplissait je me suis revêtu d'une combinaison terrestre comme un astronaute qui va à la lune pour commencer à marcher un deux un deux un pas après l'autre pour dépendre de la nourriture pour avoir de l'énergie pour être à un seul endroit à la fois et pour avoir peur en permanence de tout et de rien voire même de moi-même c'est ça la perdition le salut c'est sortir donc de cette prison que j'appelle souvent la matrice de sortir de cette carcasse déjà je suis délivré de la matrice maintenant quand on sort de la matrice il y a selon les écritures deux chemins possibles qu'on peut emprunter la lumière ou les ténèbres le salut consiste en ceci que je me prépare pendant que je suis encore dans la matrice à ce que le jour je vais faire ma combinaison terrestre que je sois aspiré par la lumière parce que une fois qu'on perd sa combinaison on ne choisit plus là où on doit aller on est automatiquement aspiré dans la sphère de notre appartenance maintenant étant encore sur la terre il me semble la bible me dit que je peux déjà savoir à quel côté je vais appartenir dans l'éternité romain romain 14 verset 17 me donne un exemple il me dit le royaume des cieux c'est la justice la paix et la joie par le saint esprit c'est à dire que pendant que je suis encore sur la terre je dois déjà entrer dans un état de paix et de joie permanent et inconditionnel dans un état d'amour inconditionnel voilà les trois indicateurs de ce que je suis sauvé c'est à dire que quand je quitterai mon corps physique je serai attiré par la lumière l'amour la paix la joie par le saint esprit et nous savons qu'aujourd'hui je suis en joie quand ma mamie t'a bien chauffé je suis en joie quand j'ai eu un emploi et je suis attristé quand je n'ai pas d'argent je suis attristé quand ma femme m'a quitté et que sais-je encore donc ma joie ma paix ne sont pas encore permanents inconditionnels mieux que ça je ne suis pas capable d'aimer mon prochain comme étant moi-même en cela je ne vois pas comment il peut dire donc vous êtes sauvé moi non je l'ai déjà dit dès le départ je ne le suis pas encore parce que quand on est sauvé on devient quasiment un esprit je désire encore être sauvé sauvé de la dépendance de la matière parce que un esprit ne dépend pas de la matière pour vivre un esprit ne connaît même pas la matière mais moi je combats encore pour avoir la matière l'écriture dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi éprouvez-vous vous-même pour savoir si le Christ n'est pas en vous à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé donc vous pouvez être sûr quand même que Christ est en vous quand vous dites que vous n'êtes pas encore sûr ça 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 me suffoque un peu j'ai expliqué Romain 14 17 dit que la preuve que Christ est en moi c'est que je suis amour paix et joie tu peux lire Romain 14 17 de ta Bible il y a la déclaration la certitude du bandit qui vole de conviction du violeur qui vole de conviction de l'imposteur qui se manque de conviction du tyran qui joue aux dictateurs aux démocrates de conviction mais il y a la preuve vérifiable de ce que je suis c'est que je prétends on les reconnaîtra à leur fruit dit le Christ et ce fruit c'est l'amour la paix et la joie c'est dans 1 Corinthiens 13 c'est dans Romain 14 17 le monde entier est sauvé au nom des slogans de toute façon on a récité Romain 17-18 à 10 mais le témoignage qui doit accompagner ce salut personne ne le manifeste et puis on joue tous les convaincus de ce qu'on est sauvé libre à chacun d'être convaincu mais moi je dis que je ne vois pas encore ce fruit du salut en moi j'ai le droit non ? mais je n'interdis pas ceux qui sont convaincus d'être convaincus de leur salut comme Diodat Diodat est tellement convaincu qu'il m'a même dit qu'on ne peut pas perdre son salut je n'aurai jamais contesté mais dans les églises oui on enseigne l'assurance du salut je vous ai dit que je ne suis pas des églises et que je ne parle pas des églises toutes les églises sont des fabrications de Satan Jean-Jacques là où il n'y a pas amour il y a Satan là où il n'y a pas le un comment sera-t-on vous êtes des disciples Jean-13-35 c'est quand vous serez un dans ton église Jean-Jacques où tu es pastor vous êtes un de quoi vous parlez ? la religion est une fabrication de Satan c'est clair c'est écrit c'est vérifiant dans ta Bible mais Frégui oui Frégui mais en fait la même le Messie lui-même il a connu un cycle d'évolution ce n'était pas en un clin d'oeil directement qu'il est devenu directement parfait à l'âge d'époque il était enfant il a connu un cycle de développement jusqu'à atteindre ce niveau donc et le Messie ne pouvait pas se renier et ne pas croire qu'il n'était pas le Messie mais il a le droit vous avez le droit mais ne me portez pas à parler comme vous moi je sais que toi tu es sauvé Diodati tu peux pas faire ton salut par exemple je le dis tu l'as écrit Jean-Jacques certainement aussi est sauvé mais vous m'avez demandé mon point de vue ce matin permettez-moi de vous donner mon point de vue et qu'on ne débattre pas là-dessus ne cherchez pas à me convaincre de ce que vous êtes sauvés ou pas sauvés je sais que vous êtes sauvés mais ma lecture à moi que Jean-Jacques a demandé ce matin c'est de ça qu'il s'agit n'est-ce pas j'ai vu mes 51 ans où depuis 51 ans je suis dans le processus d'être ce que tu dis là et que ça ne vient pas j'ai vu tous ceux qui m'entourent qui sont déjà sauvés comme toi et quand je vois leur quotidien misérable je me demande où est ce salut pas pour te juger mais je dis je ne fais pas avec cette comédie je préfère me juger maintenant que d'être surpris par le jugement du Seigneur où il me dira je n'étais jamais connu Matthieu 7 verset 21 à 23 je respecte votre salut mais ce matin c'est mon point de vue qui est demandé et mon point de vue c'est que moi je ne vois pas encore le fruit du salut dans ma vie et si et si frère Guy sortait de son corps aujourd'hui au moment où nous parlons oui il s'est l'aspiré qu'il se fait je ne crois pas que je suis à sauver je le dis clairement je ne sais pas quel dessein tu veux que je te fasse je ne suis pas encore en esprit maintenant si la miséricorde du Seigneur veut-il me traiter comme le bigard sur la croix ce n'est pas à moi de lui imposer autre chose mais si ce sera une autre décision je devrais être assez honnête pour dire je n'ai pas été amoureux Seigneur comment veut-on être un avec celui qui est amour alors qu'on n'est pas amour pourquoi veux-je me mentir pour plaire à Diodate et plaire aux religieux qui m'écoutent je laisse la liberté à Diodate et à Jean-Jacques et peut-être Timothée peut-être être sauvés mais s'il vous plaît laissez avançons Guy lui il le dit dans les médias ça fait que ceux qui vont venir lire mes publications qui vont m'écouter qui vont même dire qu'il m'a sauvé il sait qu'il n'est pas encore sauvé mais s'ils veulent savoir quelqu'un qui est sauvé ils vont suivre Diodate Jean-Jacques et puis Timothée et on avance c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les religieux au nom de leur salut ont la majorité des fidèles Guy n'a même aucun fidèle Diodate le Seigneur parce qu'il n'est pas sauvé et comme vous voulez qu'on ait mon point de vue je vous le donne en toute liberté ne m'insistez pas à vouloir me faire dire autre chose c'est ça l'écriture dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas c'est ça et celui qui a l'esprit de Christ est amour joie et paix donc ceux qui n'ont pas l'esprit qui peuvent faire des discours intellectuels et mentaux et disent qu'il appartient libre à eux mais moi je ne l'ai pas alors Frégi oui maintenant vos publications vos émissions entre guillemets chrétiennes là qui vous inspire l'esprit de Christ je ne sais pas je reçois des pensées en moi je reçois des pensées souvent quand je publie mais je suis dans mon lit je me réveille et puis les pensées montent la plupart des fois que vous allez me voir publier c'est dans mon lit d'où ça vient je ne peux pas te dire je sais seulement qu'une pensée monte dans mon coeur je libère je me rends tout simplement disponible pour obéir en espérant que c'est le Seigneur qui me conduit vers lui à chaque âge de l'homme l'homme dit je connais à 2 ans je disais à mon père papa je sais à 5 ans je savais à 10 ans je savais à 20 ans je savais pentecôtique catholique je savais pentecôtique je savais il y a quelques années encore je savais et les choses que je croyais savoir avec Diodate aujourd'hui ne sont plus forcément la vérité pour moi Diodate des choses qu'on se disait il y a encore un an là oui bien sûr tu n'as qu'à lire mes publications si tu lis ce que j'ai publié ce matin tu ne vas pas te reconnaître parce que on se disait il y a encore un an j'avance je ne veux pas me coincer dans un salut illusoire dans lequel je ne vois pas le fruit dans ma vie c'est pas là qu'on a commencé 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 je désire devenir un esprit pas moins que ça Nicodème à moins de devenir un esprit tu ne peux pas être que tu combats pour le matériel le temporel l'esprit fait quoi avec le matériel le temporel l'esprit se discute la poubelle avec ceux qui l'appellent non-croyants ça c'est moi maintenant libre aux chrétiens d'être sauvés en fouillant la poubelle avec les non-croyants libre à lui mais moi je ne fais pas dans cette hypocrisie là vous ne croyez pas au processus mais puisque je t'ai dit que j'ai commencé à 2 ans à 5 ans à 10 ans ça veut dire quoi c'est clairement parlant d'un processus où je n'affirme pas que j'y suis déjà parce que je n'ai pas mis un livre sur ma tête pour dire voici la parole de Dieu et voici mon terminus je suis déjà arrivé je cours sans tenir compte de ce que j'ai fait hier pour essayer d'attraper le trophée je n'estime pas que je suis je tremble mon frère pour mon salut de peur qu'après avoir enseigné Deodate que je sois déclaré comme récalé je ne veux pas m'arrêter dans cette porte pour plaire à Deodate ou à quelqu'un d'autre on dirait que je suis en train de citer Paul je ne savais pas je ne suis pas sûr que Paul j'étais arrêté oui Fouki oui quand c'est là qui t'observe et que c'est là en t'observant en voyant ta façon de vivre ou de marcher ou tes relations ils sentent vraiment que vous dégagez de l'énergie qui vient de Christ alors quelle serait votre réaction ? je leur dis que quand Christ a dit manger ma chair buvez mon sang ça faisait cannibalisme la plupart de ceux qui le suivait ont cessé de marcher avec lui mais la maman l'enfant ne refuse jamais le sein de sa maman même si la maman a la lèpre ou la gale ceux qui m'ont été donnés malgré toute mon indignité apparente vont dire frère tu as beau dit ce que tu racontes là il y a un parfum en toi que je voudrais avoir et ceux-là ne vont pas s'éloigner à long terme mais je ne ferai rien pour les encourager par la manière à me suivre par la manipulation il faut que celui qui me suit me suive de conviction alors que j'ai fait tout pour le décourager au point où aujourd'hui Diodat tu le sais j'ai fait 6 batchs de formation spirituelle parmi les gens avec qui on faisait des batchs il y a plus peut-être 5 personnes avec qui j'ai vraiment des relations les autres sont tous partis y compris toi je ne t'en veux pas je n'en veux pas je veux rester avec les les Christi dans Jean 17 ceux que tu m'as donné ceux que tu m'as donné ceux qui sont restés de conviction et non pas ceux qui voulaient autre chose ils vont accepter mes faiblesses mes limites mes manquements mais ils vont dire frère ton pied mon pied il y en a qui ont fait cette déclaration et on est encore ensemble mais ils ne sont pas nombreux ils sont restés peut-être 5 la plupart des hommes veulent des religions ils veulent des groupes communautaires où on va masquer son imposture et se sentir chrétien au nom d'eux tout le monde dit qu'il est sauvé alors moi aussi je suis sauvé et le pasteur va donc les encourager dans ce jeu du mensonge en attendant le jour de la surprise tu m'appelles il y en a qui m'appellent je veux que tu sois mon père spirituel mais qui t'a dit que je veux être père spirituel de quelqu'un ou dirigeant de quelqu'un c'est la malédiction nous sommes appelés à être des frères donc quand je parle comme ça c'est vraiment pour éloigner au maximum c'est sur la place publique la vidéo sera enregistrée et mise sur youtube au maximum ceux qui ne m'ont pas été donnés parce que je n'attends rien des hommes mais celui qui malgré cela va croire qu'il y a quelque chose à moi qu'il peut prendre je ne le renverrai jamais je serai content d'être avec lui présentement quelle est votre identité ? identité ? je voudrais ne plus en avoir une je souhaite ne plus en avoir mais ce n'est pas vrai je m'appelle Guy Olinga je suis une nationalité canadienne d'origine camounaise je travaille comme informaticien ça c'est une identité dans le monde mais identité spirituelle je souhaiterais ne plus en avoir c'est-à-dire que j'aimerais être un avec Christ je souhaite pouvoir dire comme Christ celui qui m'a vu avec mon père c'est ça mon souhait mais je n'y suis pas encore vous préférez le futur ou le présent ? je ne sais pas ce qu'on appelle futur parce que dans une minute après notre causerie je peux mon père peut dire viens te reposer si je parle de futur c'est la folie c'est pour ça que moi je suis revenu du voyage hier quand vous m'avez appelé ce matin et puis on a proposé cette causerie mon frère je devais sortir il y a une heure de temps pour faire des courses mais quand il s'agit de maintenant là j'arrête tout pour être utile à mon père j'espère qu'autour de cette causerie quelqu'un que je ne connais pas va écouter cette causerie et sera édifié donc autant que faire se peut chaque seconde est ma dernière seconde je ne sais pas ce que tu appelles ce que j'appellerais futur dans ce genre d'existence je veux faire mon testament à chaque seconde tel que si vous voyez quand je publie des choses sur Facebook quelqu'un m'a demandé un jour pourquoi tu publies alors que tu n'y es pas encore je n'ai pas choisi d'avoir ce que je reçois et j'avais souvent dit à Deodate il s'en souvient le désir de mon coeur ce n'est rien à emporter de ce que le père aura investi en moi en supposant celui qui a investi en tout cas tout ce que je reçois je dois tout libérer et mettre dans notre bibliothèque qu'on appelle internet pour que si je pars dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans peut-être ça puisse servir à quelqu'un et ça ne peut pas se faire au futur ça se fait dans notre causerie maintenant à chaque seconde tu continues à croire à la Bible ? la Bible pour moi est le livre le plus spirituel qui jamais existait la plupart des auteurs spirituels copient la Bible en enlevant c'est dans même si les chrétiens l'ont mal comprise en langage animal quand on comprend la Bible dimension spirituelle il n'y a pas livre à mon avis plus révélé aujourd'hui en matière de spiritualité c'est pour ça que même les antinébrés se sentent obligés de citer la Bible dans leurs choses parfois même comme pour masquer leur jeu il dit on peut être ceci on peut en même temps être chrétien pour dire que nous aussi on est dedans au point où aujourd'hui je suis en train de reformuler la Bible en langage spirituel dans ce que j'appelle la Bible de la génération consciente où j'essaye de restaurer à mon avis la dimension spirituelle des écritures en enlevant le langage de la forme autant que faire se peut une sorte d'interprétation de ma part mais je ne m'interdis pas hein de lire d'autres livres d'écouter d'autres vidéos je regarde les vidéos j'écoute autour de moi le Seigneur nous enseigne de plusieurs manières si le canal chrétien n'a pas voulu être le support par excellence par lequel le Seigneur va parler à l'humanité il ne peut pas lui interdire d'utiliser un âne il ne faut pas aller à l'humanité ou à un enfant je crois que l'alliance biblique va accepter votre livre que vous appelez entre guillemets une Bible l'alliance biblique je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas d'où ça se tient je ne fais pas un livre pour être validé par une alliance quelconque aujourd'hui nous avons la grande notre génération d'avoir internet qui est démocratique et public c'est-à-dire que c'est comme la mer c'est comme un océan tu publies tu jettes à internet gratuitement d'ailleurs tu mets sur internet et ça va naviguer jusqu'à ce que ça va tomber sur les mains de celui qui doit recevoir c'est la bouteille à la mer donc on n'attend pas la validation d'une institution d'un homme ou d'un gouvernement aujourd'hui pour publier un livre avant c'était difficile parce qu'il fallait avoir l'éditeur mais aujourd'hui tu écris n'importe quoi tu mets sur internet ceux qui veulent lire lire ceux qui ne veulent pas lire même les vidéos mais aujourd'hui tout le monde peut faire sa télé alors qu'avant tu connais jean-jacques donc aujourd'hui une simple vidéo comme celle-ci peut déjà faire que certaines personnes disent mais de quoi ils parlent ils veulent voir et puis ça va voir qui va les empêcher d'avoir ça sur internet oui c'est ça j'allais dire c'est ça oui dans ta conscience là qu'est-ce qui fait de plus que tu dois nécessairement faire connaître à l'humanité et que l'humanité n'arrive pas à percevoir ça qu'est-ce qui remplit plus ton coeur et que tu trouves vraiment que l'humanité sombre et que l'humanité devrait nécessairement en profiter et que tu trouves que les humains ou l'humanité est en train de se diriger vers et prendre une autre direction par rapport à ce que toi tu trouverais que c'est ce que l'humanité devait vraiment comprendre la conscience du un nous sommes tous des frères mais on ne le sait pas vois-tu de date les enfants d'une même mère en général se soutiennent malgré leur bagarre dans la maison malgré leurs différends dans la famille jusqu'à l'âge de 18 ans où chacun va de son côté se marier et fonder sa famille parce qu'ils se reconnaissent un dans le même ADN ils se reconnaissent comme étant un il y a une réalité que l'humanité ignore aujourd'hui c'est que nous avons le même ADN spirituel parce que nous sommes créés par le même Dieu qui nous a donné sa nature mais nous ne le savons pas c'est pour cela qu'on peut tuer il l'air peut tuer 7 millions de juifs et que le dictateur peut piller le pays au détriment des autres parce qu'il ne sait pas que le moins des citoyens est son frère si l'humanité se veillait à sa fraternité universelle en Christ le rame du cieux serait manifesté sur la terre le 1 de l'humanité ce serait la fin du monde et le retour de tant à travers de Christ que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel et pour cela il faut que les hommes deviennent amours c'est-à-dire qu'ils deviennent un que je puisse voir mon frère Diodat peu importe ce qu'il m'a fait comme mal que je n'ai pas de ressentiment vis-à-vis de lui que je puisse voir l'inconnu dans la rue même s'il ne m'a pas salué et qu'on ne s'est rien dit que je puisse le voir et dire oh voilà un de mes frères qui passe et qui ne le sait pas il y a des gens qui ont fait des expériences de sortie du corps je ne crois pas trop que ce soit ils sont partis au ciel mais certains qui sont arrivés là-bas ils ont eu l'impression qu'ils se retrouvaient dans un endroit qu'ils ont toujours connu et que ce qu'ils ont vu les ont reconnu et je ne sais pas mais ils sentaient quelque part peut-être toi et moi on était père et fils dans le transcendant ou même des frères mais venus sur la terre avec les combinaisons terrestres on se tient en adversaire quand on va s'en rendre compte de l'autre côté on va dire mais seigneur qu'est-ce que j'ai fait donc là-bas je t'avais pris pour un étranger alors que toi tu étais moi mais ça ne vaut pas pour deux personnes ça vaut pour toute l'humanité qui doit devenir une dans la même conscience c'est alors que on ne parlera plus de police de magistrats on ne parlera plus de dictateurs on ne parlera plus de pillages parce que je me reconnais en toi alors je ne peux pas te faire ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse c'est le message de l'amour d'où peut venir cette ressource aux humains parce que apparemment c'est comme si la conscience qui habite l'humain ou l'ego est plus forte que l'humain parce que l'ego est en train de de dominer presque toute la race humaine je l'ai dit au départ si on prend ceux qui ne sont pas chrétiens on leur a dit réussir c'est avoir la matière quand l'enfant naît on lui dit mon fils va à l'école faire des études et des diplômes tu auras l'argent tu vas réussir tu vas te marier et puis ça devient son agenda et quand on devient chrétien on pose un livre sur sa tête on dit voici la parole de Dieu on la lit en langage animal et puis on ne pense jamais que nous sommes d'abord des esprits habillés d'un corps physique donc il est question que l'homme cesse de se voir comme corps physique pour se voir à la dimension esprit le simple fait de me souvenir que je suis d'abord un esprit qui est habillé d'un corps physique serait déjà un grand pas mais qui t'enseigne ça ? parce que si tu deviens un esprit qu'Abila ne pourra plus te gouverner il maîtrise les corps physiques enfermés dans les maisons parce que la police peut se tenir autour de la maison et que vous maîtrisez mais si vous devenez des esprits et qu'il ne vous contrôle plus alors lui son désir pour être au pouvoir c'est de vous contrôler c'est pour ça que ce n'est pas le gouvernement ce n'est pas l'école séculière et ce n'est même pas ton pasteur qui voudrait que tu deviennes un esprit parce que si tu deviens un esprit il ne pourra plus être ton pasteur, ton daddy, ton gouvernant, ton conducteur personne dans la création n'a intérêt à ce que les hommes deviennent des esprits parce que chacun de nous veut avoir son troupeau, sa bergerie, son entreprise, ses vaches à l'air et si la vache à l'air est éveillée, si les vaches reçoivent les crocs de lions mais le berger sera dangereux il faut donc les maintenir dans l'ignorance selon ton paradigme comment ? que veut dire devenir un esprit concrètement ? déjà un esprit c'est quelqu'un pour qui la matière n'est plus le fondement de son existence c'est-à-dire qu'il n'est pas réalisé, il n'a pas réussi par rapport à la matière il ne s'identifie pas à la matière pour se donner une identité il n'est pas son corps physique il n'est pas sa voiture, son emploi, sa femme, son mari, ses enfants, sa fonction, son grade et que sais-je encore quand il pense à lui-même, ce n'est pas en association avec quelque chose de temporel pour se donner une valeur c'est déjà ça premièrement maintenant point de vue manifesté un esprit en Christ sera amour c'est-à-dire qu'il va aimer tous les êtres humains sans discernement il sera paix et joie inconditionnel c'est-à-dire que sa paix et sa joie ne dépendent pas de la matière, du temporel il n'est pas content quand il a et fâché quand il n'a pas il n'est pas en paix quand on lui a fait des compliments et fâché quand on l'a méprisé il est, point avant qu'Abraham ne soit, je suis un esprit n'est pas, je suis quelque chose informaticien, technicien, président, ministre un esprit est, je suis ce qu'on ajoute est notre identifiant temporel pour nous donner une certaine valeur or, dans notre humanité, tu ne trouveras pas des hommes qui se sentiraient à l'aise de dire tout simplement je suis parce qu'il faut quelque chose derrière à quoi ils s'identifient point de vue ressenti et puis, quand on entre dans ce niveau de détachement par rapport à la matière mon frère Déodate on marche sur l'eau on parle et la chose s'accomplit on déplace les montagnes on multiplie le pain on est, comme partout à la fois on a une connaissance qui dépasse toute la science de l'humanité parce qu'on est parce qu'on est connecté en direct avec le Seigneur parce qu'on est devenu un avec lui il y a transfert de nature transfert de connaissances on connait sans aller à l'école on n'a même plus besoin d'aller à l'école temporelle parce que là-bas, ce qu'on apprend, c'est des choses diaboliques voilà l'héritage de l'humanité qui est caché à toute l'humanité que personne n'enseigne aux hommes que ce soit les soi-disant l'école de spiritualité la religion ou le séculier personne n'a intérêt à ce que les hommes soient affranchis de l'ignorance c'est ça que Christ disait vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira on n'en est pas encore là vraiment j'avais une question par rapport à la Bible ouais depuis un certain temps il y a des messages qui circulent partout sur net que l'histoire de Jésus aurait été un plagiat de l'histoire de Horace je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça qui existait il y a 3000 ans avant Jésus-Christ et que Horace est né le 25 décembre il est né aussi d'une vierge Horace il était appelé aussi fils de Dieu il a changé l'eau en vin aussi il a ressuscité aussi de mort il est mort il est ressuscité aussi à l'âge de 12 ans il était dans le temple comment comprenez-vous ça ? quelle lecture faites-vous de ça ? je viens me fâcher si vous me tutoyez vous me voyez toujours j'ai demandé de me tutoyer on est des frères en fait Diodat comment ? c'est que le frère Diodat vient de poser là est-ce vrai ? est-ce faux ? bien sûr que je vais répondre c'est moi parce qu'il a dit vous Diodat ça fait 3 ans qu'il marche avec lui mais il fait que vous voyez je ne sais pas pourquoi je réclame qu'il me tutoie à tous les coups donc c'est pour rire en fait vous voyez mes frères si tu veux avoir Paul dit dans Romains 14 verset 1 à 3 je crois ne vous discutez pas sur les opinions tu vois ? si tu veux jouer les érudits les égètes, les connaisseurs si tu veux allumer les hommes animaux parle du temporel parle de la forme mais là tu auras un plateau des connaisseurs qui vont apporter la contradiction à tout vent si tu regardes bien mes publications je m'interdis de parler du temporel je laisse ça aux autres, aux pasteurs si bien que quand je parlerai de Christ je ne parlerai pas de sa dimension temporelle quand je parlerai de la Bible tu le sais Diodat quand Paul dit ne mettez pas de folage j'envoie Paul balader il dit ça ne me concerne pas tu le sais je le disais dans nos enseignements donc tout ce qui est dimension temporelle dans la Bible ne me concerne pas Christ était-il noir il est venu de machin c'est quelle histoire ça je laisse ça aux autres les hommes animaux ils ont le temps à débattre des choses temporelles je cherche la vie dans la Bible la dimension spirituelle c'est pour ça que je ne réponds jamais aux questions qui concernent l'historicité les événements temporelles dans la Bible ça c'est laisser aux intellectuels qui veulent débattre pour jouer les connaisseurs des écritures les christologues ils ont un autre mot là qu'ils ont trouvé pour définir comment ils connaissent la vie de Christ non je m'intéresse à la dimension spirituelle des écritures je ne réponds jamais aux questions concernant la forme parce que sur ce terrain tu as trop facilement de la contradiction et vous chacun va apporter son avis jouant à les connaisseurs pour ça que tu verras que mes publications personne ne les conteste mes vidéos personne n'ose les contester parce que tu ne verras pas une once de forme dedans mais si quand je m'amuse comme dernièrement j'essaie pas de parler un peu de forme j'ai commencé à dire que Paul ne dit pas la même chose que Christ oh 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 mais là j'ai allumé les gens étaient très contents enfin on a de quoi débattre avec lui mais rarement tu verras les gens commenter mes publications parce qu'il n'y a pas de place pour la forme dans mes publications je m'en suis repenti je ne vais même pas continuer dans cette volée là il faut édifier sur l'esprit et non pas amener les gens à jouer des connaisseurs dans l'ignorance donc je ne parle pas de l'issue c'était de la Bible ou bien des événements pareils je tire la dimension spirituelle que je peux me permettre de tirer c'est ça que je veux communiquer à ceux qui acceptent de me lire et si comme vous avez dit que la Bible c'est c'est un instrument auquel les les francs-maçons ont misé vraiment pour endormir les peuples et si il y a aussi des mythes dedans et ces gens ont joué aussi à mettre des mythes à mettre des imaginations comment comment devons nous en prendre par rapport à ça il reste l'expérience il reste l'expérience est-ce que ce qui est dit non seulement a un impact dans mon esprit ok est-ce que je sens que je peux y accéder que Christ soit venu de Mésopotamie ou bien d'Egypte ça m'apporte quoi dans mon esprit que Marie était vieille ou pas vieille je sais pas ça m'apporte quoi ça c'est le débat de distraction est-ce que le verset biblique a une dimension spirituelle j'essaye de la sonder si je peux me l'approprier est-ce qu'il mangeait avec la main gauche ou la main droite il reste aux autres et quand on est quelque part aidé pour être humble par le Saint-Esprit il nous aide il attire notre regard vers les choses spirituelles de la Bible tu comprendras que quand on est aussi appuyé sur l'ego on sera d'abord attiré par les choses temporelles dans la Bible parce que la Bible a les deux l'esprit et le temporel tu étais pasteur pratiquant les fonctions tu avais une église à toi là et tu as laissé maintenant tu vis au Canada est-ce que même si j'ai des questions là est-ce que le continent africain que tu as laissé derrière est-il dominé par l'Occident ? non mais c'est de la forme encore mon frère quand j'étais je te laisse jusqu'en 2012 jusqu'en 2012 Jean-Jacques j'étais un passionné de la politique j'étais tellement engagé dans la politique que mon frère va fouiller sur internet mais Guy Olingadou mais Barbo à côté tu vas voir des articles où je combattais pour lui mon coeur saignait de voir comment la France pire l'Afrique aujourd'hui pourquoi la France ne peut pas libérer le France CFA ? j'ai publié là-dessus je ne comprenais pas que le monde entier soit complice de la France pour confisquer la devise africaine de 14 pays je ne me demandais que pourquoi les dictateurs doivent mettre 15 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans au pouvoir et Dieu il dit quoi ? mais aujourd'hui mon regard est tout autre sur ces choses j'appelle ça la forme je ne m'en préoccupe plus ce n'est plus ça mon combat si le peuple est éduqué affranchi éveillé c'est de lui que le feu va monter pour faire changer les choses palabrer pleurnicher sur internet devant un ordinateur critiquer machin jouer même des opposants pour moi c'est la distraction il faut éduquer maintenant la masse lui redonner son pouvoir spirituel et le peuple va souffler comme ça les dictateurs vont tous tomber aujourd'hui le peuple est complice de ces bourreaux le citoyen se laisse corrompre avec 5000 francs CFA 1 dollar, 2 dollars pour voter le dictateur pendant 5 ans après pendant les 5 ans il pleure pour dire le dictateur pourtant il s'est laissé corrompre tu veux que je l'aide comment ? c'est lui qu'il faut aider le citoyen ceux d'en gros là ils sont solidaires ils se soutiennent tant que tu fais nos affaires reste au pouvoir 50 ans on s'en fout or ceux d'en bas qui sont plus nombreux c'est là qu'il faut travailler moi maintenant je travaille avec eux point de vue spirituel et non plus point de vue activisme politique comme avant Frégi quelle est la destinée de l'univers de la forme ? il a pu la disparaître c'est écrit la fin du monde ce sera la fin de l'univers de la forme pas en ceci qu'il va brûler comme les gens croient souvent ce sera en ceci que tous les hommes qui vont rester vont tellement devenir des esprits que la forme n'aura plus aucune valeur tu vois l'or a une valeur parce que les hommes le convoitent si demain l'or devient comme le sable que tu trouves au marché des matadis et que personne ne s'en occupe l'or va valoir la poubelle ce sera ça le sort de la forme quand les hommes vont devenir des hommes esprits et que la forme ne leur dira plus rien les fabricants de téléphones n'auront plus de fonds de commerce les techniciens de téléphones n'auront plus de fonds de commerce les policiers, les magistrats, les enseignants, les médecins n'auront plus de fonds de commerce parce que les hommes seront devenus des esprits et un esprit pour lui la forme n'existe pas en cela on pourra dire que la forme ce sera la fin du monde la fin de la forme la fin de la validation de la forme communément d'identification des hommes alors ma deuxième volet de question c'était je ne sais pas si c'est aussi une forme quels quels sont le fondement pentecostiste que tu as peut-être le plus grand pentecostiste pratiquant pratique pentecostiste que tu as amené jusque là où tu es maintenant par exemple le baptême la sainte scène l'huile d'onction j'espère que j'espère que Jean-Jean Diodat t'a dit que je ne parle jamais des choses pareilles lui et moi on a fait peut-être 2-3 ans encore ensemble je crois que je ne me trompe pas humblement parlant je l'ai enseigné pendant un an deux batches au moins c'est ça Diodat on n'a jamais parlé des choses pareilles c'est des choses que tu ne trouveras pas dans mon enseignement je n'en parle pas si tu veux avoir si tu veux avoir si tu veux avoir les débats tu veux abuser les gens tu veux tromper les gens parce que ils sont des serpents mais qu'ils veulent l'huile d'onction qu'ils veulent le baptême pourtant ils demeurent des diablotins et toi tu les couvres avec ça c'est moi qui l'avais baptisé alors que c'est un fornicateur un pénitent un voleur un menteur qu'est-ce que j'encore et toi tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as masqué derrière ton baptême non je ne fais pas avec ça désolé il y a d'autres qui vont le faire mais pas moi la bénédiction initiale tu y crois la célébration du mariage à l'église en fait en général pour parler de la forme en général la forme en elle-même n'a rien de mauvais je n'interdis je ne m'interdis rien de la forme je n'interdis rien à personne de la forme tant que je n'en fais pas une idole ou un maquillage de mon imposture on les connaît qui célèbre cette bénédiction initiale et puis trois semaines plus tard c'est la divorce de quoi on parle là ? de quoi on parle ? finalement ça servit à quoi ? non je n'interdis rien la forme n'est pas mauvaise en elle-même mais devenu esprit c'est l'homme même qui se rend compte que la forme il s'agit de ne pas imposer la forme de l'extérieur à un homme c'est ça que Paul dit c'est ça que Paul appelle faire sans conviction faire parce qu'on t'a dit que c'est ce qu'il faut faire quand tu as un caillou dans ta chaussure autant pour moi mais personne ne te demande d'enlever ce caillou là parce qu'il te dérange aussi longtemps que tu peux encore le supporter tu le supportes il en est ainsi de la forme que celui qui veut faire les choses de la forme fasse la forme en elle-même pour moi n'est pas le péché le péché c'est le fait de s'identifier à la forme d'en faire une idole ça peut être la nourriture ça peut être l'eau ça peut être la boisson ça peut être la maison n'importe quoi qui est forme dès que j'en fais une idole c'est ça qui devient normal c'est l'usage que j'ai fait de la forme c'est l'état de ma conscience par rapport à la forme qui en fait quelque chose de mauvais et non pas la forme en elle-même la forme est neutre je ne te dirai jamais qu'un homme spirituel Dieu n'a pas le droit d'être aussi riche que Salomon non mais s'il faut que cette richesse devienne maintenant une idole pour lui c'est là qu'il a chuté donc quelle que soit la question sur laquelle tu vas me poser par rapport à la forme je te dirai tout m'est permis mais tout ne doit pas devenir une idole pour moi rien ne doit devenir une idole pour moi tout m'est permis mais je me laisserai à franchir à servir par quoi que ce soit oui que direz-vous sur ceux-là qui qui n'ont pas pu atteindre le 1 et qui ont quitté l'univers de la forme est-ce que pensent-ils qu'ils doivent encore revenir dans l'univers pour devenir et devenir esprit en Christ il y a le jugement du sort éternel des hommes ne relève pas des hommes il y a un verset biblique qui m'a souvent intrigué dans la bible qui dit avant que la loi ne vienne Christ ne tenait pas rigueur aux hommes pour leurs péchés je crois que c'est dans Romains 4 ou Romains 5 Romains 4 n'est-ce pas ? il dit mais pourtant ils péchaient quand il dit qu'ils ne comptaient pas leurs péchés avant c'est pas mon sujet c'est pas mon domaine de compétence que d'aller savoir comment le souverain miséricordieux peut avoir traité qui ou pas qui les voisins du brigand sur la croix il était sûr que ce gars-là n'en fait pas c'était un grand bandit mais le seul homme dont le salut est sûr à 100% qui suis-je pour aller dire qu'un tel il est sauvé ou il n'est pas sauvé alors que moi je ne sais pas où est ma position non ne me demande pas ce que le Seigneur a décidé souverainement de faire par rapport à nos ancêtres et même par rapport à nos contemporains c'est pour ça que ce n'est pas moi qui vais te dire que parce que tu n'es pas dans le 1 tu n'es pas sauvé Diodate loin de là parce que je m'accorde encore une marge d'erreur dans ma compréhension ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés je ne proclame personne perdue mais tu vas demander mon point de vue ce matin sur les écrits sur les écritures je te le donne sans pour autant condamner les autres parce qu'il est écrit dans Luc 12 verset 47 à 48 que celui qui a beaucoup reçu il lui sera beaucoup demandé et celui qui n'a pas beaucoup reçu il sera moins demandé que sais-je de la mesure que tu as reçu c'est parce qu'on est ensemble dans la même église qu'il avait dit qu'on a reçu pareil et moi qui joue avoir beaucoup reçu mais j'aurais plus de comptes à rendre que toi au lieu donc de trembler pour mon salut tu devais d'abord vérifier si toi tu es déjà sauvé mon dieu c'est la folie Frégi oui quand la conscience quitte le corps au moment où l'humain sort de sa casquette cosmique cette conscience là il y a directement transfert dans une autre forme spirituelle où ça reste seulement conscience et ça évolue comme ça dans la transcendance je ne peux pas te dire que les écritures et l'exprime ont déjà révélé ce qui se passe exactement là-bas le seul peu que je sais c'est qu'on est aspiré dans un des deux côtés maintenant il y a plusieurs témoignants de ce que les gens racontent je ne sais pas je n'ai pas vérifié par l'expérience ni par révélation personnelle j'en reste aujourd'hui à quand je sors c'est ce que je crois comprendre je suis aspiré en fait ma compréhension aujourd'hui est que nous avons nous dégageons une certaine fréquence de vibration comme une radio émettée dans une longueur d'onde tu vois et selon la fréquence de vibration qui est la tienne tu seras aspiré soit par la lumière soit par les ténèbres je le dis soit même autrement pendant que je suis encore dans mon corps j'ai des partenaires spirituels qui sont attirés à moi en fonction de ma fréquence de vibration c'est à dire que si je suis habité de la haine les démons de la haine se reconnaissent en moi comme frère et m'accompagnent dans mes oeuvres de haine et sont en permanence avec moi tel que dès que ma combinaison terrestre tombe naturellement mes frères me prennent pour m'amener dans un autre pays et eux aussi si je suis habité de l'amour de la paix et de la joie c'est les anges qui m'accompagnent partout et dès que ma combinaison terrestre tombe les démons n'ont pas accès à moi c'est mes frères anges qui m'amènent dans un autre pays voilà comment je comprends ça pour faire simple mais je n'ai pas l'expérience de la transcendance pour te dire que c'est comme ça que ça se passe vraiment il y a longtemps que tu as enregistré les émissions avec le Félix Bimaï j'ai quelques unes de vos enregistrements sur mon tablette parce que s'il y en a encore vous je vous demanderai de me les télécharger parce que ça m'a beaucoup équipifié en tout cas ce que nous avions fait à l'époque ensemble c'était sur internet moi je n'en ai plus parce que la rencontre avec ce frère était une échelle dans ma marche cette échelle est du passé pour moi maintenant je suis à une autre échelle je te dis que quand j'avance je fais des rencontres que le Seigneur permet et quand la rencontre a fini sa mission j'avance donc je ne vis pas ni au passé ni au futur je vis au présent et par rapport à ça il y a des messages parfois je les ai fait la veille je disais tantôt à Déodade qu'il y a des choses que je lui ai enseignées il y a un an que je ne suis pas sûr que je n'ai pas encore le redire comme ça aujourd'hui je comprends que les choses que j'ai publiées il y a 4 ans quand ça édifie certaines personnes c'est leur étape de la marche mais comme moi j'ai un peu avancé je ne sais plus me référer à ces choses là je ne les ai plus moi personnellement mais si tu peux les trouver ailleurs que c'est encore assez édifiant pour toi il n'y a pas de problème est-ce que même vous gardez contact ? je reprends comme j'ai dit tantôt à Déodade j'ai dit à Déodade que je répète ce que j'ai dit dans cette même vidéo je suis ouvert à 100% à qui accepte de marcher avec moi mais je ne fais aucun effort pour supplier qui que ce soit de marcher avec moi et la plupart de mes anciennes relations je l'ai dit y compris mes anciens fidèles pensent que je suis perdu parce que je parle de l'ego c'est l'argument de Mathieu qui met souvent j'étais à la face à côté d'autres choses que je dis on pense que je ne comprends rien de l'évangile et que je suis perdu je respecte cela mais je n'ai jamais repoussé quiconque pense que il peut me faire l'honneur d'être son frère pour moi c'est un privilège que quelqu'un veut faire de moi son frère oui en passant par rapport à ce que le frère Jean-Jacques vient de dire mais vous avez dégagé une forte énergie spirituelle ensemble avec le frère Liquez si vraiment on peut le dire en passant parce que vos émissions ont pendant un laps de temps ont bouleversé le monde si je dirais dans les nets jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui lisent et qu'il y a des vies qui sont bouleversées alors est-ce que bon je sais que comme vous l'avez dit bien vous l'avez bien tu l'as bien dit excusez-moi que c'était une dimension de ta marche et le frère Liquez aussi dira ainsi c'est ça et le frère Liquez peut-être il dira ainsi mais si un jour il peut y arriver que le Père permettait que je ne sais pas tu ne sais plus comment le frère Liquez évolue aujourd'hui et moi j'étais avec toi aujourd'hui et je marche avec le frère Liquez et parce que je suis de temps en temps avec lui mais il me semble qu'il n'y a pas tellement il n'y a pas tellement de contradictions vous dites il n'y a pas tellement de contradictions mais seulement que vous vous utilisez un autre paradigme vous avez d'autres vocabulaires le frère Liquez aussi a d'autres vocabulaires peut-être qu'il y a de petites nuances mais seulement si le Père permettrait ça c'est ma prière que si le Père permettait encore qu'une fois encore que ces deux énergies se réunissent encore ensemble en tout cas il y aura une explosion là j'en suis vraiment convaincu non seulement je ne crois pas au futur non seulement je ne crois pas au futur je vis l'instant présent mais je ne crois pas à la réunionnite je ne crois pas que on doit forcément être ensemble pour que le Père se serve de nous car cela ne tient je le redis encore j'essaie de couler j'essaie de couler avec l'instant présent et avec quiconque le Père met sur mon chemin sans préjugés c'est-à-dire mon soir aujourd'hui si il y a un message j'ai demandé s'il y avait un message à faire passer aux frères j'ai parlé de la conscience du 1 et je voudrais ajouter par rapport à ça que pour entrer dans la conscience du 1 il est important que chaque fois que je rencontre un frère que je ne me souvienne pas de ce que lui et moi on a eu hier comme quoi que ce soit et c'est dans cette attitude que je suis en train d'essayer d'entrer tel que je voudrais rencontrer Jean-Jacques chaque jour comme si on ne pouvait pas parler hier qu'il n'y ait pas un antécédent qui me bloque c'est valable pour tout le monde mais n'empêche qu'il ne viendrait pas empiéter dans l'intuit Jean-Jacques Caïn n'est pas forcément prêt parce que peut-être lui il n'a pas encore géré des choses mais moi personnellement tu peux te raconter vous voulez dire que c'est l'activité du mental qui nous fait toujours retourner en arrière pour voir les expériences passer ? moi je parle de moi je ne parle pas des autres je dis ? non c'est moi qui pose la question oui par rapport à la question je reprends à ce qui me concerne que si en rencontrant Diodat je déroule son CV de nos relations avec moi de quand il m'avait mal regardé mal parlé quand il avait mal dit quand il avait bien ça va influencer notre causerie actuelle Diodat tu le sais ça fait peut-être 6 mois ou 9 mois que toi et moi ne s'ai rien dit est-ce qu'aujourd'hui tu as ressenti qu'il y a quelque chose entre toi et moi ? ou depuis avant-hier quand tu m'as... justement c'est ça je ne souhaite même pas savoir si toi et moi n'a jamais eu de friction et ça vaut pour tout le monde pour avoir la paix du coeur je ne dois jamais garder mon passé par rapport à mon prochain la tristesse et les frustrations et les ressentiments relèvent toujours de ce qu'on vit dans le passé de ce qu'on ne veut pas oublier ce qu'on a déjà vécu avec l'autre moi je ne souhaite même pas avoir un passé commun avec toi pour que je commence avec toi de manière vierge chaque jour du coup je mets au défi quiconque va me dire qu'il s'est approché de moi et puis je lui ai rappelé que tu ne m'avais pas non un esprit ne connait ni le passé ni le futur et j'ai envie d'être un esprit un esprit vit l'instant présent je crois que vous avez tout dit abondé du bien en gloire ou même anticipé Diodat tu aurais pu dire ça fait 6 mois, 9 mois le frère Guillemont ne se parle pas est-ce que j'ai le droit de l'appeler est-ce qu'il va pas me raccrocher au nez mais tu n'as pas anticipé tu n'as pas fait une simulation par rapport au futur tu as pris l'initiative de maintenant et tu n'as même pas tenu compte du passé mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce de faire abstraction du passé et du futur parce qu'on est d'abord conduit par l'ego par le mental mais si on devient comme des petits enfants un petit enfant ne sait même pas ce qu'on lui a fait il y a 5 minutes et ne fait pas de prévision par rapport à ce qu'on lui fera dans 5 minutes tu viens de le frapper, tu le portes, il revient dans tes bras pour que tu le consoles mais ce n'est pas humain c'est esprit et la plupart des hommes ne sont pas encore entrés dans cette dimension ne veulent même pas y entrer parce que c'est comme s'ils avaient perdu quelque chose que de devenir comme des petits enfants c'est humiliant pour l'ego et la fierté la personnalité je dois gagner je dois lui montrer que c'est moi c'est ça le naturel de l'être humain moi j'ai mis au défi tous ceux qui sont en train de nous écouter mon plaisir c'est de me sentir comme petit enfant quand quelqu'un m'approche et la plupart des gens qui m'ont approché on dit mais pour un vieux papa on dirait tu es comme un enfant quel compliment vraiment je rends grâce au père par rapport à notre causerie d'aujourd'hui et je suis ressenti dans la joie de partager ces moments vraiment dans la présence du père et je me sens vraiment édifié sincèrement et vraiment j'ai non c'est vrai si seulement nous pouvons vivre l'instant présent et si vraiment nous pouvons effacer oublier ce qui s'est passé demain et vivre chaque jour selon que le père dispose non en tout cas nous allons expérimenter ce que c'est devenir un esprit c'est ça donc c'est vrai que la conscience pardon le mental enregistre toujours donc il faut vraiment que nous puissions toujours vider et notre mental de tout ce que nous nous enregistrons dans notre conscience afin que nous puissions toujours notre conscience soit toujours libre afin que le père puisse nous pénétrer à tout moment par sa conscience et que nous puissions toujours être bénéficier et vraiment j'ai senti une joie une joie vraiment et vraiment j'ai révis encore c'est comme si ah oui alors dis moi je t'écoute et en fin de compte quand je t'écoute parler ben je me dis que c'est comme si tu en fait je réfléchis de la même façon sauf que moi j'y mets plus de mots oui j'ai encore besoin de mettre beaucoup de mots oui oui et puis j'aime la bible j'ai besoin de nourriture avec des mots Amen pourtant ma tête pense pareil Amen Amen c'est une grâce c'est une grâce la facilité de locution c'est une grâce savoir dire les choses d'une manière très simple c'est ça alors des fois tu vois ce qui choque je vais t'expliquer parce que comme j'arrive un petit peu à penser de la même façon que tu penses quand des fois je vois des publications où tu m'accrois ouais les chrétiens c'est tout les chrétiens dans la forme ils sont tous en enfer et tout en fait moi si tu veux de mon point de vue je rigole parce que je me dis oh là il va encore il va encore mettre une bombe atomique sur internet mais en même temps je réfléchis comme tu penses tu vois oui 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 je me dis bon là il est en train de parler d'une certaine catégorie de chrétiens il met pas tout le monde dans le même sac mais toi tu es avancé dans ce monde comme tu dis dans cette bulle et quelquefois tu vois en fait tu as des paroles de rage tu vois tu as des paroles qui claquent un bon coup et qui peuvent être pour celui qui a moins ce côté de pouvoir se détacher du monde visible qui peut choquer il va se dire ouais mais là ça y est qu'est-ce qu'il nous fait il relit la Bible il relit Jésus mais tu sais tu sais aussi Marie-Laure que c'est pas tout le monde qui lit tous les livres qui écoute toutes les musiques qui écoute tous les pasteurs qui écoute tous les pédicateurs ou qui est même l'épouse de tout époux donc quand on ne se reconnait pas dans un message mais on passe la route tout simplement c'est ça